Monté sur une chenillette de caoutchouc, le ski-dou est la motocyclette des neiges. Il annonce la fin des longs traîneaux tirés par les chiens. Son inventeur, Armand Bombardier, y voyait un moyen de transport commode pour l'esquimaux et le trappeur, le missionnaire du Grand Nord et le garde forestier. Le Canadien moyen en a fait un sport. On saute en ski-dou comme en ski ou en toboggan. Dans la plaine, le ski-dou peut rouler à 30 km à l'heure. Un enfant de 5 ans peut le piloter. La motocyclette des neiges offre la sécurité d'une bécane. L'autoneige, le plus ancien des véhicules d'hiver, roule sur chenille. À l'avant, ces longs patins obéissent à la direction qui est semblable à celle d'une voiture. C'est le taxi ou le car du Grand Nord canadien. À mi-chemin, entre le char ou le tank et le camion, le mosquègue fait tout et sert à tout. C'est un tout-usage. La cabine de ce mosquègue est avancée. C'est la série S. Cabine centrale, c'est le modèle original. Au moment des grandes manœuvres de l'Arctique, entre autres l'opération Moscox, qui est le nom du boeuf le polaire, les troupes canadiennes étaient équipées de mosquègue première série. Les mosquègue sont puissants. Ils sont aux machines, aux véhicules divers, ce que les éléphants sont à la faune. Sur les plaines de Valcourt, ils avancent avec la même sûreté qu'ils le feront dans les forêts du Nord, où les grandes compagnies d'exploitation forestière ont leur coupe de bois. Sur leur plateforme, on installera au besoin l'équipement nécessaire à certains travaux, et du coup, on aura en pleine forêt un atelier mobile. Le mosquègue franchit aisément les obstacles. Il est à la paix et au travail, ce qu'est le char aux armées en campagne. Tout usage, le mosquègue sera souvent la locomotive des neiges, à laquelle on attachera les traîneaux transformés en wagons. Grâce au mosquègue, l'hiver au Canada n'est plus qu'une autre saison quand, jadis, il était une barrière sur la route des hommes.